... Avec la spécialiste de la consommation de Télématin, Isabelle Martinet, on va s'intéresser à ce que vous allez peut-être faire aujourd'hui, c'est lundi, vous allez peut-être aller... Faire des courses ? Non. Ah. Quoi d'autre ? Courir un peu ? Non plus. Ah, emmener les enfants à l'école ? C'est fait. Qu'est-ce qui reste ? Le pressing. Ah, c'est dans les courses. Je vais au pressing. C'est là que je sais peut-être aujourd'hui. Alors, vous avez entendu tout ce qu'on a dit sur les pressings. Il y a à une époque avec des solvants qu'on utilise pour le nettoyage à sec. Absolument. Ça, bon, on a été alerté quand on a expliqué effectivement que ces solvants étaient classés cancérogènes, figurez-vous. Bon, on en est là. Ils vont disparaître. Oui, ça va mieux depuis. Mais progressivement, c'est-à-dire que le perchloroéthylène, puisque c'est de ça dont il s'agit, efficace pour le nettoyage à sec, est extrêmement nocif pour le personnel, très volatile, donc nocif pour la qualité de l'air, pour l'environnement. Exit en 2021. En attendant, les machines qui sont en fin de vie ne se renouvellent pas, celles qui tombent en panne non plus. Donc, petit à petit, on est en train de s'en débarrasser. Alors maintenant, comment on fait pour le nettoyage à sec ? Parce que sinon, évidemment, on a notre bonne vieille machine à laver pour la maison, mais un vêtement qui nécessite un nettoyage à sec, si on n'a pas ce solvant, qu'est-ce qu'on a comme solution ? On a l'eau. On l'a déjà traité à Télématin, mais l'eau, attention, c'est quand même une ressource qu'il faut préserver. Et puis, on a une autre solution qui est en train de se développer assez vite. Et cette chaîne de pressing, dite vert, plus respectueux de l'environnement, ouvre sa cinquantième boutique. On a pensé que c'était l'occasion de voir un peu de quoi il s'agit. Pourquoi c'est plus respectueux de l'environnement ? On utilise un produit qui est du silicone liquide, la même chose que ce qu'il y a dans les cosmétiques. En soi, ce n'est pas quelque chose de naturel et d'écologique, mais dans l'utilisation, oui, le personnel n'a aucun contact, ça protège la fibre, entre autres. Nous nous sommes rendus sur place pour voir ce que ça veut dire exactement, quelles sont les données, l'efficacité pour les vêtements, les prix. Est-ce que c'est vraiment respectueux de l'environnement, en tout cas plus respectueux ? Et si oui, comment ? Réponse en image. On a travaillé l'ensemble du concept pour qu'il soit le plus éco-responsable possible. Le tapis, c'est du plus recyclé, toutes les lumières sont des LED, les meubles sont fabriqués en France, les housses d'emballage sont recyclées et 100% recyclables. Et la partie principale de l'éco-responsabilité, c'est que la technologie de nettoyage à sec que nous utilisons ne consomme pas une goutte d'eau et ne fait aucun rejet dans l'environnement ni dans l'atmosphère. Quand on dit nettoyage à sec, ça veut dire sans eau. Mais les vêtements trempent quand même dans un bain de quelque chose. Avant, ils trempaient dans un bain de perchloréthylène. Aujourd'hui, il y a deux options en nettoyage à sec, soit dans un bain d'hydrocarbures, soit dans un bain de silicone liquide. Le silicone liquide n'est pas un produit qui est en soi-même un produit éco-responsable ou écologique. Mais la façon dont on nettoie les vêtements avec le silicone liquide n'a pas d'impact sur l'environnement. Il est utilisé en circuit fermé. Il va nettoyer les vêtements au fur et à mesure des différentes passes. Et on va nous-mêmes nettoyer ce silicone au fur et à mesure des différents nettoyages. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Quand un de nos clients dépose un vêtement chez nous, on va lors du dépôt examiner le vêtement pour savoir s'il a besoin d'un traitement particulier ou non. Un traitement particulier, ça peut être la présence d'une tâche très impeignée, très forte, du sang, du vinaigre, une tâche de vin. Dans ces cas-là, on va faire un traitement spécifique avec un produit détachant que nous allons appliquer sur la tâche. On va sécher ce vêtement après avoir appliqué le produit détachant. Et ensuite, nous allons mettre ce vêtement avec tous ceux qui n'avaient pas besoin d'un traitement particulier dans la machine à sec. Le silicone qui est contenu dans un réservoir va tourner avec le vêtement pendant une demi-heure. Ensuite, ça va être essoré, séché et au bout d'une heure, une heure et quart, on va récupérer les vêtements de la machine propre et sec. La dernière étape, c'est le repassage. Et comme le silicone va défroisser les vêtements en même temps qu'il va les nettoyer, ça nous permet d'avoir un repassage facilité. Donc on va gagner du temps pour faire un repassage de grande qualité. Et ce temps gagné, on va pouvoir le répercuter sur le prix du consommateur, qui va payer moins cher que dans la plupart des pressings traditionnels. Le nettoyage d'un costume chez nous, par exemple, est à 16 euros. Et comment on le sait ? Ah oui, c'est marqué en vert, quoi. C'est comme ça qu'on sait que la boutique est... C'est marqué en vert, vous avez un arbre blanc sur fond vert. Ah bon, d'accord. Ils n'ont pas de concurrents pour l'instant. Et en plus, c'est moins cher. C'est le plus gros, c'est celui qui a le plus progressé, qui a pensé tout de suite à utiliser quelque chose de nouveau pour quand même effectuer du nettoyage à sec, parce que les consommateurs ont besoin de faire nettoyer certains vêtements à sec et qui se développent très bien. 50e boutique, bravo ! Et c'est un jeune en plus. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup.